Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Les aiguilles bougent un petit peu dans les sondages. On en a un nouveau, donc, à se mettre sous la dent, mené en fin de semaine. Un sondage léger qui a sondé, notamment, les intentions de vote. C'est un peu l'apéritif qu'on vous sert ce soir. Notre jour, des analystes, nos analystes qui sont en feu. On le voit tout de suite. Allez, Sophie. Allons-y avec les faits saillants. La CAQ qui remonte un peu de deux points. Québec solidaire qui en perd quatre. Beaucoup de jeunes qui regardent ailleurs. Quelle est votre fine analyse sur ces mouvements, messieurs-dames? Emmanuel, vas-y. Oh, mon Dieu! Moi, ce que je retiens avant tout, c'est, premièrement, que Paul-Saint-Pierre Plamondon a atteint son plafond pour l'instant. Les gens vont dire, bien, parce qu'il a causé la controverse la semaine dernière, il n'a pas monté. On pourrait dire aussi, parce qu'il a causé la controverse avec ses propos sur la violence, l'asservissement du fédéral, il n'a pas baissé non plus. Donc, il a une zone de confort. Il a fait le plein. Mais tout le défi est devant lui, là. Et ça, c'est important. Puis moi, je vois une très grande fragilisation de Québec solidaire. Parce que, oui, le vote des jeunes est plus fragile, on le voit, parce qu'on en perd au détriment du Parti québécois. Du PQ, c'est ça. Mais aussi parce qu'il y a des votes fédéralistes qui sont stationnés chez Québec solidaire. Puis est-ce que cet appui-là est vraiment solide? Ou est-ce qu'il va retourner au Parti libéral? On sent clairement que QS a de la misère à s'imposer dans le débat. Mais pour la CAQ, bien sûr, un sondage au Nirondel, il ne fait pas le printemps, mais pour la première fois depuis à peu près six mois, donc, il y a une légère remontée. Donc, la CAQ, qui a tout le moins dans ce sondage-là, cessé de descendre, reprend un peu de poils de la bête. Je vous dirais, le patient est toujours malade, mais son état semble stabiliser, ce qui est le premier pas vers éventuellement une remise en forme. Mais effectivement, pour le Parti québécois, et là où je diffère un peu d'opinion avec Emmanuel sur le Parti québécois, c'est que je regarde un peu dans tous les groupes d'âge maintenant, le PQ mène ou étalonne celui qui est devant le PQ, en l'occurrence les plus jeunes, 18-34 ans. Il n'y a plus de trois points d'écart entre Solidaire et le Parti québécois. Il y a une montée et il y a encore potentiellement un potentiel pour le Parti québécois d'aller chercher des électeurs de ce côté-là, à mon avis. Oui, et Mario, la donnée qu'on regarde aussi, toujours beaucoup, qui est bien importante, c'est les francophones. Les 42 % des francophones sont toujours stationnés au PQ. Oui, non, le PQ, c'est un bon sondage pour le Parti québécois, le fait de rester à ce niveau-là. En même temps, c'est sûr que moi, je le disais depuis quelques jours, on sent que ça plafonne, puis la souveraineté n'a pas bougé non plus. Malgré tout le discours très indépendantiste fort, on pensait brasser la cage et rester à 36 %. Avec le PQ à 34, la souveraineté à 36, c'est comme si c'est ce sentiment que t'as fait le plein, puis que là, t'as de la misère à trouver la prochaine marche de l'escalier pour le PQ. Parce que la prochaine marche de l'escalier, il faudrait que tu puisses faire monter à la fois la souveraineté et le Parti québécois. À mon avis, ça va prendre plus. Peut-être des recrutements de nouveaux personnages forts, recrutements dans l'équipe, peut-être des éléments comme ça qui vont faire bouger les choses. Bon. Au fédéral, les conservateurs gagnent un point. Ce qui est frappant, Emmanuel, c'est le bloc qui a le vent dans les voiles. Vraiment, les formations souverainistes des deux côtés de la frontière ont la cote. Oui, mais je pense qu'à partir du moment où le Parti québécois a réussi à relégitimer le discours souverainiste, parce que je pense qu'il a réussi à le faire ça. Mais c'est sûr que ça aide aussi à camper la crédibilité. Si tu retournes au PQ, tu vas dire « Ah bien, je vais rester au bloc ». Il y a des vases communicants là-dedans. Et je pense objectivement que le bloc a énormément bénéficié du débat des dernières semaines sur les empiétements du gouvernement fédéral du côté des compétences du Québec. Dans la mesure où c'est un parti qui se présente comme le seul défenseur des intérêts, des pouvoirs du Québec, etc. Mais lui qui, des fois, dans certains débats, a de la misère à définir sa légitimité ou sa crédibilité, bien là, c'est un débat qui était fait pour le bloc québécois. Bon, alors on ne manque pas demain les résultats complets dans le journal de Montréal et de Québec. Ça va nous donner de la sens. Il y a d'autres volets super intéressants. Fascinant. Retiens-toi, Paul. On sait que tu as envie d'en parler. À demain. On parle maintenant du double chapeau du député provincial, maintenant indépendant, candidat conservateur au fédéral Éric Lefebvre. Il s'est expliqué à la presse parlementaire aujourd'hui, il peut faire le grand écart. Il persiste et signe, Paul. Oui, il n'est pas le premier à le faire du côté de Québec. Ce n'est pas une position facile. Il plaide et il a raison sur un point, l'intégrité, l'honnêteté qu'il a eue de le déclarer. Il aurait pu très bien ne pas le dire et attendre encore plusieurs mois, puis comme si rien n'était. Il l'a fait. Il siège comme indépendant. Ce n'est pas une position confortable. Certains mettent en doute où sera sa loyauté. Le vrai test pour lui, ce sera son assiduité, autant à l'Assemblée nationale que dans son comté comme député québécois. Il est payé par les contribuables pour être député à l'Assemblée nationale, faire campagne. Il n'y a pas d'élection demain matin à Ottawa, mais M. Lefebvre devrait être très, très, très prudent. Plusieurs, Paul, ramène le cas Martine Ouellet. On se rappelle la conclusion de la commissaire à l'éthique à l'époque. C'est pas compatible, mais c'est à surveiller. Mais c'était très différent. C'était très différent. C'est ça, c'est que Martine Ouellet jouait un rôle. Elle devait se rendre à Ottawa, jouer un rôle de chef de parti, des conférences de presse. Éric Lefebvre, à Ottawa, il n'est rien. Il n'a pas de titre. Il n'y a pas de double fonction. À Ottawa, il est quelqu'un qui veut être candidat conservateur, qui dit ça. Mais tu sais, aujourd'hui, quelqu'un pourrait être boulanger et dire, moi, je veux être candidat pour un parti de l'élection fédérale, mais ce n'est pas un titre. C'est que tu continues à faire ton travail en attendant. Donc la grande question, Paul l'a soulevé, c'est va-t-il continuer à faire son travail? Oui, Manuel. Quand c'était Catherine Fournier qui est restée députée indépendante à l'Assemblée nationale durant de très longs mois parce qu'elle sollicitait la mairie de Longueuil, il n'y a personne qui a remis en question son intégrité, son allégeance, le fait qu'elle était payée par les fonds publics pour se faire élire ailleurs. Mais non, Catherine Fournier était jeune, elle était mimi, tout le monde l'aimait, donc personne n'a rien dit. Là, on a un député du parti au pouvoir qui en plus veut se présenter pour les gros méchants conservateurs. Et ça, je pense que dans la logique de la dynamique partisane à Québec, ça contribue hautement à la façon dont on traite ce dossier. Si on veut que les gens arrêtent de se baloter d'une place à l'autre, bien qu'on fasse une règle universelle, ça s'applique aux députés comme M. Lefebvre, mais ça s'appliquera aussi aux conseillers municipaux qui restent confortablement assis dans leur job avant de se faire élire au provincial. Oui. En tout cas, M. Legault ne s'est pas exprimé là-dessus. Il va être intéressant aussi d'entendre les électeurs. Après la pause, on revient sur la décision de Honda qui a choisi de s'établir chez nos voisins en Ontario plutôt qu'au Québec. Le ministre Fitzgibbon qui a livré ses États d'âme. Bref, c'est là.